Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo Destiny, ça fait plaisir, aujourd'hui je vais vous partager du gameplay en rapport avec Destiny et ce gameplay on le doit à trois joueurs anglophones, Azabo, The Fitz et Modern Tryhard, des joueurs qu'on a déjà vus, dont on a déjà entendu parler sur la commu Destiny et donc on les retrouve cette fois-ci pour une nuit noire de folie qu'ils vont réaliser, accrochez-vous, en 2 minutes 50. Donc on est sur la version corrompue de l'abomination et comme tout le monde ils ont rushé à la porte directement en passereau, donc là rien d'exceptionnel petit déploiement du Ghost, vous avez vu ça a été très rapide et ils vont tout simplement se positionner au niveau des portes, attendre les ennemis pour les spawn kills donc là jusque là ça reste très calme mais attendez la suite. Côté stuff on est sur je crois trois titans si je ne me trompe pas, toujours est-il que le personnage principal lui il utilise la doctrine marteau du soleil donc le titan solaire qui est en quatrième cavalier en ce qui concerne son arme secondaire donc vous allez voir qu'il va switcher entre le rocket et l'épée solaire, l'épée solaire c'est un très bon choix, vous allez voir par la suite pourquoi et côté stuff il utilise notamment le torse de la garnison du crépuscule pour pouvoir booster son perso et aller beaucoup plus vite donc on est toujours sur le spawn kill des ennemis, ça va très très vite, les ennemis sont à peine sortis, ils sont déjà morts et les portes sont quant à elles pratiquement déjà ouvertes donc cette étape encore une fois va très très vite, ils ont déjà pratiquement terminé l'étape il va falloir simplement qu'il traverse le reste de la salle corrompu avec tous les ennemis et le vaisseau à passer pour ceux qui se rappellent de cet assaut donc on est je le rappelle en version nuit noire donc je crois à juger au gameplay qu'on devait être en dégâts cryo électriques en tout cas ils avaient tous équipé des armes cryo donc je pense qu'on était sur du cryo électrique encore une fois ils traversent la salle sans s'attarder sur les ennemis, vraiment il y a un gros rush, une grosse traversée et là les épées vont grandement l'aider ainsi que le torse garnison du crépuscule puisque vous vous en doutez l'étape des vaisseaux et c'est en ça que c'était assez impressionnant et que j'avais envie de vous partager ce gameplay va être littéralement explosé vous allez le voir donc on arrive dans la salle au moment où il faut attendre le vaisseau, c'est vrai qu'on perd pas mal de temps sur cette étape alors eux ils ont carrément décidé de la switcher, ils passent tout à gauche de la salle et là ils font un grand bond en travers de la salle pour rejoindre tout simplement le petit passage sans avoir à attendre le vaisseau donc bien évidemment l'épée et le garnison du crépuscule vont les aider c'est pourquoi je suppose que les deux autres personnages sont également des titans et vous l'avez vu on arrive déjà en à peine quelques minutes au boss final et là ça va être très rapide accrochez vous une grenade solaire suivie d'une attaque de mêlée suivie de quelques bourrinades au quatrième cavalier alors bien évidemment ses collègues qui ont rééquipé entre temps le roquette vont l'aider mais vous avez vu ça a été très rapide ils ont littéralement explosé le boss final et c'est en ça que j'avais envie de vous partager ce gameplay c'est que c'est vraiment un très très beau gameplay assez impressionnant une nuit noire en 2 minutes 50 et il faut savoir que c'est actuellement le record sur Destiny on n'a pas fait plus court pour une nuit noire en coop sur Destiny donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à passer les voir je vous mets encore une fois le lien de leur chaîne en barre d'infos alors lâchez un petit like, un petit commentaire je pense qu'ils apprécieront la visite de la partie francophone de Destiny et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny ciao tout le monde ciao tout le monde